Alors, on a vu hier B'Aoukashim Rabotai, grâce à Dieu, on a vu le début de la paracha Vahéra, on a fait le Rishon et le Chéni, je ne t'ai pas envoyé, mais j'ai pensé à t'envoyer, mais je n'avais pas le petit coude sur moi. Voilà. Amen, c'est mieux, c'est mieux. Michel, et donc, on a vu un peu toutes les personnes qui étaient en Égypte, on est arrivé au Shichy, va commencer le début de l'histoire entre la parole, le Moshe Rabenu et de Paro et de Aaron, la vraie discussion. Là, c'est chaud. Perek, vav, pasouk, cafetet. Perek, vav, pasouk, cafetet. On attend Michel. Attends, 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 attends. Il y a le téléphone, Michel G. C'est bon, c'est bon, ne t'inquiète pas. B'Aoukashim. Un, un, un. Vingt minutes. Alors, vaidaber, Hachem, même Moshe, il est mort. Oh. Et Hachem a parlé à Moshe en dix ans. Celui-là, Rabbi Kevin ? Celui-là, Fabrice, ce ? Si c'est le Shichy, oui, j'ai... Donc, on reprend juste le passage d'avant. Vaidaber, Hachem, même Moshe, même Moshe, même Israël. Voici que, on voit que Hachem a parlé à Moshe le jour même. Le jour là où on a décompté les gens. Et là va commencer un peu le show de l'histoire. Vaidaber, Hachem, même Moshe. Donc là, Hachem parle à Moshe. OK ? Donc, parce qu'on reprend un peu là-haut. Hachem, Moshe dit à Hachem, Les vignes d'Israël ne veulent plus m'écouter. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé déjà une fois d'aller les voir. J'ai fait une bêtise. Paro les a encore plus alourdis du travail. Maintenant, ils ne veulent plus m'écouter. Et en plus, Paro, il n'est pas énervé, frérot. Il est très, très énervé. Et donc, il ne veut pas m'écouter du tout. OK ? Et donc là, il dit Hachem parle à Moshe. Les morts en disant. Ani, Hachem. Habibi, je te répète. Ani, Hachem. Je te répète. Quand je parle de Hachem, on l'a dit hier. Quand je fais le... Comme disent les archéologues, Yahvé. Yutke Vavke. Yahvé, ils appellent ça. Yahvé, c'est Hachem. Yutke Vavke. Ils appellent ça Yahvé. Bref, c'est des Handek parce qu'ils ne comprennent rien. Mais bon, bref, ça m'a un peu énervé hier. J'ai vu une vidéo. Il raconte-lui des bêtises. C'est... Maman, je peux venir à Pico Rose. Je peux venir... Mais les mecs, c'est des archéologues, ils voient des preuves de ouf. Ils trouvent des trucs écrits avec leur left-bait. Ils trouvent les portes de chemin à Mellert. Ils trouvent tout, frère. Et c'est les plus grands à Pico Rose du monde. C'est les plus grands. Parce qu'ils transforment tout. C'est des génies. Comment ils... Le mec, il te dit des trucs de ouf. Mais tu sais, t'as dû lui ramener un combat. Mais il te dit, t'sais pas lire. Il ramène des preuves, hein. Mais il fait réporachie. Il voit l'explication. Il comprend ce qu'il y a écrit. Il voit bien ce que... Il voit un truc, mais il... Bref. Il dit, c'est comme a été les juifs. Ils étaient pas vraiment adorés, adorables du bon Dieu. Parce qu'ils faisaient de la tri. Mais encore une fois, ça veut pas dire qu'ils adoraient le bon Dieu. Ils faisaient beaucoup de la tri. Mais encore une fois, c'était au premier temple que le temple a été écrits pour ça. Mais ça veut pas dire qu'au Réunion, on aime pas le bon Dieu. Ça veut pas dire qu'ils aimaient pas le bon Dieu. Mais ils disaient, tu vois ? Mais ils avaient dit, c'est bon. Bref, ils racontent des trucs de ouf. Bref. Donc. Dis Hachem, Ani, Hachem. C'était très fort, t'avais fausse. Hein ? De ouf, de ouf. Tous une petite Abodazara dans la... Ouais, la petite Abodazara. Ça s'appelle... Il y avait Baal et Hachera. C'est qui Hachera ? Hachab. Non, c'est gros, ça. Hachera, c'était qui ? C'était les de la tri. Avec des... On voyait un peu les... Comment dire ? Les saintes d'une idée. Elle avait un enfant de nouveau. C'est la... Le premier temple. Au temps de David Ameller. Après. David, c'est pas sûr, non. On parle de David Ameller. J'te au moins Ameller. Puis il y a les premiers temples. Et voilà. Mais il y en a qui vont dire... C'était à quelle époque, ça, charlie de David Ameller. Ça, alors David Ameller, c'était quand ? Ils ont dit quoi hier ? Ils ont dit c'était au 10e siècle. Avant JC. Ah, avant ? 900 avant JC. Mais JC, il y en a quand ? Exemple qui va contre les gens. En 2000, ils nous ont dit. 2021. Tété, c'est pas Tété. Nous, on compte. Nous, on compte l'année. Par rapport à JC. Nous, on est en 2021. Avant JC. Il était en 2021. Il est né le 25 décembre. Mais bon. Ils disent que JC, il est né le 25 décembre. Mais que dès qu'il est né, il est sorti. Mais mon frère, il est négé. Donc, je sais pas comment il est sorti. Il me dit, mais je le dis. Mais... Il faisait froid. Il dit que vraiment il est sorti, je sais pas quoi, dans le jardin. Et c'est bon. Le 25 décembre. Où tu sors, je sais pas. Mais bon, bref. Mais ils disent quoi ? Nous, on compte 2021 ans. Donc JC est né à 2021. Et David Améler, c'était 930 ans. Je crois, avant JC. Ça veut dire que tu fais 930 plus 2021, ça fait combien ça fait ? 3010. 3010. Tu fais 2900. Entrez bien. Ça fait 2921. Ça compte. Tu fais 5781 moins 2900. Ça fait 2800 quelque chose. Ça fait 2800. Donc, le verse dans 2800, ça correspond exactement au temple. Et donc là-bas, il raconte que David Améler, il y a même qui disent que David Améler, c'était même pas un roi. Il dit que c'était même pas un chef parce que ils ont pris des... De quoi tu parles à faire des archéologues aujourd'hui ? Ouais, ils disent que Daniel Améler, c'était un petit roi de tribures. C'est pas un roi qui a fait des guerres, etc. Et ils disent que les juifs, ils ont même pas conquis Kenahan. Ils ont pas conquis. Ils habitaient là-bas. Ils étaient pauvres. Et après, ils ont pris le pouvoir. C'est des nouveaux historiens israéens. C'est un tarif. C'est un tarif. C'était ouf. Le mec qui te dit, je ne crois pas à la Torah, parce qu'ils ont fait un truc de carbone. Ils ont pris une pierre et ils ont fait du carbone. Mais il y a un d'autres qui ont fait des pierres, carbone aussi, ils ont trouvé différemment. Pour comprendre à quel point c'est majeu. Et il dit-moi, tu peux me ramener n'importe quel prône à la Torah. Daniel Améler, je ne crois pas en ça. Je ne crois que au roi de bonnes avec un d'agèche. Donc ça, moi ça m'a fait p*****g. Bref. Il faut pas que tu fasses de nouveaux histoires infictionniques. Je te pose une question à Kenahan. Alors, c'est ça, c'est ça, je ne sais pas ça. Eretz Kenahan, je ne sais pas. Des vrais ouf. Ils disent qu'on n'est même pas juif. Le peuple juif n'a jamais existé en fait. Oui, mais c'est sûr. Mais eux ils disent qu'en vrai été Kenahan. Alors que, bref. En fait, ils moient des preuves. C'est comme nous, Mokrachet et Mokrachet, on avait même. Mais même, nous, si on n'était pas avec Rashi. Eux ils disent que l'exode n'a pas existé. Bégrachit n'a pas existé. Que comment la Torah est-il peut-être ? Mokrachet, Mokrachet, il est mort. Alors que s'il est mort, on ne met pas Rashi qu'il est mort. Alors que Devarim, c'est un livre qui relate la Torah. Bref, il raconte que des... Des chouettes, mais... Maman, j'avais de la peine de voir un livre qui s'en fait. Yéhoudim. Et que... Alors, Stade, c'est fait des Yéhoudim. Je... Niraïc, c'est Kégoï. Alors, Harem, c'est Kégoï. Ce mec, c'est malheureusement, c'est des Kégoï. C'est des catastrophes. Kachem nous aide. Grand préjuice pour le peuple juif, c'est genre... Ah, c'est le pire, parce que... Parce que c'est un peu les... Les vies de l'intérieur. Ça, c'est le pire. Parce qu'il... C'est pas le mec qui va dire, tu crois au Dieu, il va dire non. Le mec, il va traîner des preuves. Mais bon... Il traîner des... Pourquoi le peuple juif n'existe pas ? Mais bon, un mec qui est bien constitué. Qui connaît bien la Torah. Qui est intelligent. C'est quoi, un achat géographique ou RMC ? Non, c'est Arte, Arte, Arte. Abonnez-vous Arte. Non, Arte, ils aiment bien Arte. Arte, ils aiment bien les juifs quand ils sont morts. C'est un truc d'ouf. Mais dès qu'ils parlent d'Israël, les juifs debout, tu vois ? Ah, comme ça. Il y a le ouf. Mais le pire, alors c'est le pire. C'est un truc d'ouf. Les deuxièmement... La pire des religions, qui ne veut rien dire vraiment. C'est un truc d'ouf. Le christianisme, c'est de la connerie totale. Ah oui, parce que c'est après Yeshu. Ah non, non, vraiment. Comment il raconte l'histoire, il n'y a pas des... Les mecs, ils sont en machroquette. Comment il est né le gars ? Comment quoi ? Comment il est né le gars ? Il est né là-bas ? Il est né là-bas ? Il est né comment ? Il a fait ça ? Non, ils lui disent que Marie-Fierge, etc. Bref. Mais ils ne savent nié la date. Ils savent nié il est né où vraiment ? Un, il te dit qu'il est né dans une église, alors il n'y a aucune ADN. Un, tu te dit là-bas parce que... Il y avait une petite porte. Une grange. Une crèche. Ah dis donc, une étable. Une rémance. Et il y a quatre évangiles. Donc voilà, Marc, truc d'là. Ils sont en machroquette. Genre c'est eux qui... C'est la remarque à eux. Mais eux, ils viennent après. Ils viennent après sur une histoire qui s'est passée. Ils n'avaient pas à ce qui s'est passé vraiment. Et même ils a... Le grand rendu. Non, vraiment, quand tu écoutes l'histoire du truc des arcs là, ça... Non, je vis souvent... Il y a des marroqués ou des archéologiens qui pensent que oui, ça existait. Non, à prendre du culturel, c'est très intéressant. Non, mais... Culturellement... Mais par rapport à nous, la réalité, c'est... Mais archéologues, il n'y a pas qui pensent que oui, il y a eu tout ça. Il y a pas qui pensent non. Il s'entraiment l'appelle Jésus. C'est ça. Mais ce que je dis, c'est que... En vrai, tu écoutes les trucs des juifs, il y a encore une. Il y a un qui pense que oui, ça existait. Il y a pas qui disent non. Mais il y a des preuves tellement preuves que ça marche. Mais tu sais, c'est pas lui qui a fait ça. C'est ses apôtres. Lui, le mec, il y a le judaïsme. Bon, il a dévié un peu, il a fait le nom, il a écrit le nom de Dieu. Il a dévié, ouais. D'accord. Mais je veux dire, il a jamais dit de ne pas faire la brite mouneige, il a jamais dit de ne pas faire le shabbat ou roche-rodeige. C'est ses apôtres, on vende le produit parce qu'à l'époque, tu en disait autant. Eh les gars, il faut couper le bazar à 8 jours. Eh les gars, il faut pas manger les l'avis en même temps. Ça sent pas, c'est pas vendable, tu vois. Donc tous les gros trucs, on va dire, un peu compliqués du judaïsme. Ils ont été un peu machins. Non, non, ils les ont fait sauter. C'est ça. Mais bon, quand tu sautes, c'est fini. Le baptême, enfin, la brite moune, il est remplacé par le baptême. Quand tu sautes, c'est fini. Quand tu sautes, c'est fini. Avant, ils se battaient, ils faisaient la brite mouneige. Ils ne voulaient pas se séparer des religions. Oui, mais c'est les apôtres. Mais ils ont aucun doute sur les autres, mais pour nous, ils se posent des questions. La vérité, ils ont plein de doute sur les autres. Ils sont comme des ouf, ils ne comprennent rien à l'époque. Passouk, Akadosh, Kavtet. Mayaber Hachem et Moshé les morts. Ani Hachem, je suis Hachem, Hachem qui accomplit ces choses. Dabere el-Paro, va parler à Paro. Menach Mitzrayim, le roi d'Egypte. Etf Kola-Sherani, Dover el-Echam. Tout ce que je vais te parler, et que je vais te parler, Il n'y a pas peur, va. Il n'y a pas peur. Mayaber Hachem, il venez Hachem, Aoud. Moshé, il répète devant Hachem. Oh non, il n'y a pas peur. En, Ani, Aral, Sefataïm. Mais Ech, Ishmaé, il n'y a pas peur. Je suis un homme de... Je suis un homme qui a la bouche, qui est évidemment, entre guillemets, fourché. Et comment Paro va m'écouter. Moshé, encore une fois, il répète. Mayaber Hachem et Moshé. Oui, ça n'arrive pas à être ça, en fait. Oui, exactement. Moshé, on dirait qu'il va... Pourquoi ? Non, parce qu'on s'est arrêté à un moment. On parle de Moshé. Non, à un moment, on s'est arrêté, on a dit... Reuven, Shimon, Nevi, etc. Ça n'est pas par rapport aux Rishon. Là, on répète Rishon. Et Hachem dit à Moshé, Moshé, je te donne moi Hachem paro. Et Aaron, ton frère sera le prophète. Aoud, va, n'ai pas peur. Ata, et d'aber, tu parleras. Et tu ne sais pas, tout ce que je t'ai ordonné. Et Aaron, il y aura, et d'aber à Paro. Et Aaron, il y aura ton frère, il parlera directement. Moi, je parle à toi. Toi, tu parles à Aaron. Et Aaron parle à Paro. Et je vais renvoyer les Juifs de ces deux terres. Vani et moi. Et je vais endurcir le corps de Paro. Et je vais multiplier les miracles. Et les méfants, les signes, et les mitraïm en Égypte. Et les parents ne vont pas t'écouter. Et à ce moment-là, je mettrai ma mère en Égypte. Et je vais les taper. Je vais sortir. Les guerriers, les amis. Ils peuvent venir d'Israël, et les mitraïm. Avec des grands miracles. Et les Égyptiens sauront qu'il y a ni Hachem. Que je suis Hachem. Quand je vais étendre ma mère sur l'Égypte. Et je vais sortir les bénis d'Israël de là-bas. Et Moshe et Aaron, ils ont fait comme Hachem a dit. Où Moshe, et Moshe, ben Shemoni, Mshana. Il avait 80 ans. Et Aaron, ben Shalosh, Ushmoni, Mshana. 38 ans. Peut-être 33 ans. 83 ans. Quand ils ont parlé à Paro. Donc voici que là, va commencer vraiment le hymne. Et mère, Hachem et Moshe, ben Aaron est mort. Hachem dit à Moshe et à Aaron en disant. Qui est d'Aber à l'Échem, Paro est mort. Quand Paro va vous dire. Nous l'achem, au fait. Habib dit, t'es qui toi ? Donne-moi un signe. Donne-moi un signe que tu as un bon Dieu qui existe. Qui t'a envoyé. Ah, le bon Dieu m'a envoyé. Mais c'est qui le bon Dieu là ? Mouve-moi un signe qu'il existe là. Quand Paro va vous demander. Envoyez-moi un signe. Ben à Martha et à Aaron. Tu diras à Aaron. Prends ton bâton. Moshe arrive dans les mains. Hachem dit à Moshe. Quand Paro va te dire. Trouve-moi un signe. Donne-moi à Aaron ton bâton. Et que Aaron a échelé. Il va le jeter devant Paro. Et le bâton deviendra un serpent. Donc. Tanine, c'est serpent-tanine. En fait, c'est. Il y a des taninimes. Qui sont écrits dans le. Il y a des taninimes des serpents secs. Et des serpents mouillés. Ça veut dire qui habitent dans l'Orient. Et d'autres qui habitent dans la terre sèche. Ok. Tu m'appelles moi. Les tatines. Les tatines. Il y a vos Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron vont maintenant vers Paro. Il y a Rassouken. Et ils ont fait comme Hachem a dit. Il y a Shleikh à Aaron et à Matthéou. C'est Aaron qui a envoyé le bâton. Il y a devant Paro. Devant Paro. Et devant ses serviteurs. Et le bâton fut serpent. Et Paro qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé qui Paro maintenant ? C'est sage à lui. Les sorciers à lui. Il y a Sougavé. 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 Et pareil. Eux aussi. Les sorciers. Avec leur incantation. Ils ont fait aussi. La même chose. Eux quoi. Que. Aaron. Ils ont pris un bâton. Ils ont mis par terre. Il s'est passé quoi ? C'est venu. Un serpent. Il y avait plein de maîtres sorciers. Ils ont tous noté leur bâton. Mais là. Le bâton de Aaron. A. Ensevili. Leur bâton. Ça veut dire quoi ? Que après. Que. Le bâton de Aaron. Qui est devenu un serpent. Est redevenu un bâton. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait le bâton d'Aaron ? Il a englouti leur bâton. Qui est revenu un serpent. Donc. Le miracle qu'il voulait faire Aaron. C'est pas que le bâton de un serpent. C'est que le bâton. Après devenir un serpent. Et redevenir un bâton. Peut avaler ton bâton. A toi. C'est un truc de ouf. Serpent, serpent, bâton. Voilà. Bâton, serpent. 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 Non. Bâton, serpent, Aaron. Bâton, serpent, les sorciers. Serpent, bâton, Aaron. Serpent, bâton, sorciers. Et bâton, mange des bâton. J'ai raté un épisode. C'est serpent, bâton ou c'est bâton, serpent ? Bâton, serpent. Ouais. Serpent, on redevient bâton. Ouais. Et bâton, mange des bâton. Et bâton, mange des bâton. Ah. C'est pas les serpents qui mangent des serpents ? Non. Non c'est le bâton qui mange les serpents. C'est le bâton qui mange les bâton. C'est ça. Non, moi ils avaient dit. J'ai compris. Fabrice, Fabrice. Je vais brûler le drapeau. Je vais brûler le drapeau. Les trucs de Pharaon, ils étaient serpents. Serpents, mais après ils sont venus. Il y a écrit. Il vla mater Aaron et matotam. Et il a avalé le bâton de Aaron, leur bâton. Donc si on se fait le pied de Patouk, leur bâton veut dire leur bâton qui est revenu un bâton. D'accord. Mais Paro, il voit ça, il n'y croit pas. Il a enduré son coeur. Mais il n'a pas écouté qu'Achem comme Hachem a parlé. Tu vois. Et Hachem dit à Moshe. Le coeur de Paro, il est dur. Il est endurci. Il n'a pas oublié d'envoyer le peuple. Il n'a pas oublié d'envoyer le peuple. Il n'a pas oublié d'envoyer le peuple. Donc là, rentre à la tombée. Il va prendre un petit café. Reviens le matin. Et voici que l'eau va sortir vers toi. Et tu te tiendras. Oui, parce qu'on dit que Paro, on va arrêter le matin, qu'est-ce qu'il faisait ? Café. Hop. On enlève Tunique. On va dans le Nil. Et comme il avait mérité la bracha normalement. Si on se rappelle. La bracha de Yaakov Avinu. Qu'il avait béni. Il lui avait dit que tu mériteras que le Nil puisse monter vers toi. Comme il avait ce mérite que le Nil monte vers lui. Automatiquement, il est allé le matin pour faire la petite toilette matinale. Et que se passait ? Il lui dit. Le matin, tu iras là-bas. Et quand Paro sera en train de faire sa toilette marginale. Ok. Et quoi ? Parce qu'en réalité, lui, il disait quoi ? Paro, il disait que moi, je suis un dieu. Et donc, je n'ai pas besoin de la toilette. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait dans le Nil. Il s'est caché des gens. Mais évidemment qu'il avait... Quand il mangeait M.Kéla, il y avait la cam qui sortait. L'air El Pao Baboker. Voici que l'eau sortira vers lui. Et tu iras à sa rencontre. Elle ne sait pas tailler hors sur le bord du Nil. Et tu vas mettre à l'air. Et le Paro, le bâton qui s'est inversé hier. Ouais. En serpent. Prends ta main. Et tu diras à Paro. Le Dieu m'a envoyé vers toi en lui disant. Envoie mon peuple. Envoie mon peuple. Et qui me servent en désert. Et depuis maintenant, tu ne m'as pas écouté. Ouais. Tu ne m'as pas écouté. Quoi ma Hachem ? Ainsi a dit Hachem. Mais c'est là. Avec ce signe là, tu sauras. Qui a ni Hachem. Que je suis Hachem. Iné. Voici. Je vais taper avec le bâton. Acher Béadi Alamayim. Qui est dans ma main sur l'eau. Acher Bayé Or. Qui sera dans le Nil. Vené Efrou. Bédam. Et je vais. Comment dire. Changer l'eau. En sang. Pourquoi ? Parce qu'en vérité. Hachem il a voulu taper le Nil en premier. Parce que le Nil c'était entre guillemets leur vraie source de revenus. C'était grâce à ça qu'en vérité ils pouvaient boire. Parce que l'eau elle n'avait pas d'eau en Egypte. Et donc le Nil c'était vraiment ce qui permettait aux gens de manger. De boire. Mais on a un problème là. Parce qu'il a souhaité un signe non ? Pardon ? Il a souhaité un signe non ? C'est ce qu'on a dit hier. La main. La main. Alors en fait la main c'était que pour lui. C'est vrai. Acher a montré croix s'il a montré le bâton. C'est la vérité hein. La main avec la lèpre. Et le serpent. Et le sang. Alors en fait qu'en vérité la main c'était que pour Moshé Rabinou. Pour que lui il ait un signe lui-même. Pas pour qu'il monte à baron. Pas pour qu'on parle qu'il a l'intérêt. Si c'est encore lui. Je sais pas. Bonne question. Pourquoi en vérité il a souhaité un signe ? Je sais pas. Je sais pas. Ok. Ok. Et le poisson. Ok. Donc. Le Tonga. Qui sera dans le Nil. Tamut. Il mourra. Ouvahash ayeor. Et le Nil sèchera. Ve nilu mitzrahim lichtot maim minayeor. Et. Ils seront fatigués. En gros guillemets. Ils seront en gros guillemets. Ils seront en gros guillemets. Ils vont demander. Ils vont demander eux-mêmes au Nil. Comment ils peuvent guérir. Parce qu'il leur désir en Dieu. En gros guillemets. Ils vont être tellement fatigués. Témoins pas bien. Qu'ils vont demander au Nil une guérison. Comment guérir. Mais évidemment. Ca ne sert à rien. On finit avec ça. Maïmer Hachem et Moshé. Et Hachem dit à Moshé. Emor El Aaron. Dit à Aaron. Car et matera. Ok. Donc il dit. Prend. Oh. Il dit pourquoi. C'est pas Moshé qui a tapé le bâton. Parce qu'en vérité. Il ne peut pas frapper le Nil. Voilà. Parce que le Nil a sauvé Moshé Rabbeinu. Donc automatiquement. Ah Moshé Aum. On ne peut pas le taper. Ok. C'est pour ça que c'est Aaron qui. Il dit. Prends le bâton. Et tape. Et étonnamment. Sur les eaux d'Egypte. Ok. Très important. A Narotam. Sur le fleuve. A Lioréen. Balagmehem. Sur les petits fleuves. Les grands fleuves. Sur tout le endroit où il y a des rassemblements d'eau. Et ils seront du sang. On a expliqué. Il y a plusieurs types de Nil. Il y a des fleuves qui sont naturels. Des fleuves qui sont artificiels. Des fleuves qu'on a envoyé de l'eau là-dedans. Des petits rassemblements d'eau. Des marécages. Donc il y a pas mal d'eau. Et tout deviendra du sang. Et même dans les bains. Même dans les maisons. Il y aura du sang. Ou bah etim. Ou bah avanim. Et même. L'eau qui sera dans l'Egypte. En bois et en pierre. Quand ils vont boire. Ils vont tous devenir. En sang. Il a fait comme il l'a dit. Il était sur le Nil. Il était sur le Nil. Et nous deviendra du sang. Et le poisson qui était en Egypte. Il est mort. Et le Nil a séché. Et il ne peut plus boire de eau en Egypte. Et le sang fut dans toute l'Egypte. Et qu'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait en vérité. La même chose. Les. Les. Égyptiens. Et ils ont voulu en vérité. Essayer de quoi ? Changer l'inverse. Changer le poisson. Taper le Nil. Et qu'il revienne de l'eau. Va dire. Exact. Le Paro. Le coeur de Paro s'endurcit. Vélo. Chama. Allez. Et il n'a pas écouté. Comme a parlé HM. Va yifem Paro. Et Paro s'est tourné. Va yavo Albeto. Et il est. Revenu vers. Chez lui. Sa maison. Ok. Alors c'est encore le unanime. Il dit. Il dit. Ah. Parce qu'en vérité. Ok. Il dit quoi ? On finit avec ça. On dit quoi ? On dit. Il y a Perukol Mitzraim. C'est l'eau d'ailleurs. Qu'est ce qu'ils ont fait ? Ils ont creusé. L'égyptien. C'est l'eau d'ailleurs. Autour du Nil. Il y a l'eau d'ailleurs. De l'eau pour boire. Car ils ne pouvaient plus boire. Des eaux du Nil. Et il s'est passé 7 jours. Après que HM il a tapé le Nil. Il y a Mer HM et Moshe. Et après. Demain on verra. La mida de. Les Tfardéim. Les grenouilles. Donc là on s'est arrêté au sang. Le sang. Et demain si tu veux. On fera la suite. C'est un h Syn� d'Amon. un volc. C'est bon.